Depuis quelques années, plusieurs commerces ont l'habitude d'encourager leurs clients à s'acheter eux-mêmes des cadeaux pour les donner à eux-mêmes à l'occasion de Noël. De là viennent toutes ces cartes qu'on voit de plus en plus, de moi à moi. Quand je vois cette pratique, je ne peux pas m'empêcher de penser au prophète Sophonie dans la Bible qui s'attriste beaucoup que la ville de Jérusalem soit devenue une ville d'amusement où chacun dit « moi » et « seulement moi ». Quel slogan qui s'accorde bien avec notre égoïsme toxique de nos jours, n'est-ce pas? De moi à moi. Heureusement que Dieu n'est pas comme nous, n'est-ce pas? Dieu nous envoie un cadeau merveilleux du ciel, son Fils bien-aimé Jésus. C'est un cadeau de Dieu à nous, pas de Dieu à Dieu. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quel cadeau extraordinaire Dieu nous fait. Celui de son Fils qu'il nous envoie pour nous délivrer de nos péchés, de nos nombreuses transgressions qui nous dirigeaient vers la perdition éternelle. Un cadeau magnifique. Le salut n'est pas un cadeau de moi à moi, c'est un cadeau de Dieu à moi. Quelle bonne nouvelle! Et c'est ce que nous célébrons finalement à Noël. C'est la célébration de l'amour de Dieu qui nous fait le cadeau le plus merveilleux qui soit. C'est la célébration de l'amour de Dieu. C'est la célébration de l'amour de Dieu.